... 34 210 places, c'est la capacité du stade de la Beaujoire. Hier soir, ils étaient 34 210 spectateurs pour cette dernière à Nantes. Le match s'est joué à guichet fermé, il n'y avait plus de place déjà depuis 48 heures. Nantes, champion, étant jaune et vert bien sûr. Et Cannes va évoluer en rouge et blanc la 28e minute. Avec ce corner de Pedros, au premier poteau, Vieira qui déchire, Endoram qui a suivi. Et le premier but de Nantes, c'est le 11e, 12e but de Japheth Endoram depuis le début de la saison. Vieira touche même le ballon de la main, il remet en jeu Endoram. Nantes mène 1-0 et ce sera le score à la mi-temps. Il faisait chaud hier soir à Nantes, on a vu des torses nus. La première période s'achève sur ce score et la deuxième mi-temps avec Sapheth Susic de retour. Reprend également par un corner. Nous jouons la 55e minute sur les balles arrêtées comme toujours et sur les corners en particulier. Reynald Pedros, Loco qui presse le Masson. C'est le Masson qui a boxé ce ballon dans ses buts. Mais M. Saul refuse le but pour une faute de Patrice Loco. Loco dit non. Et avec ce ralenti, chacun se fera son opinion selon la formule consacrée. M. Saul en tout cas avait une charge de Loco. Et il refuse ce but toujours 1-0. Mais les Nantais dominent avec une rafale d'occasion. Un pressing formidable de Nantes. C'est Makelele qui a donné à Reynald Pedros. Makelele s'engage à droite. Pedros qui va l'obé. Le Masson des points met le ballon en corner. Le Masson a été très bon hier soir. Son nom a été scandé par la Beaujoire. Et le Masson ici s'intervient une nouvelle fois devant Pedros. Une rafale d'occasion, je vous le disais. Des occasions franches, nettes. Loco qui a eu un contre-favorable. Deuxième contre-favorable. Cette fois à Carambeau. Troisième contre-favorable. Loco pour Endoram à droite. Loco qui dévie le ballon. Carambeau qui marque à la 73ème minute. Nantes mène 2-0. Capron Carambeau main dans la main. C'est le deuxième but. Christian Carambeau depuis le mois de juillet dernier. Il avait marqué son premier but la semaine passée à Bastia. Voici donc le deuxième dans les dernières journées. Nantes mène 2-0. 89ème minute. Et Kouznikou. Extérieur du pied. Superbe. Cannes réduit le score. Ardian Kouznikou au milieu de toute la défense nantaise. C'est son onzième but. Score final de 1. Envahissement du terrain. De Croix a du mal à s'extirper de la pelouse. Et la fête dans le vestiaire. Tous ensemble, tous ensemble, hey ! Tous ensemble, tous ensemble, hey ! Tous ensemble, tous ensemble, hey ! Les Nantais vont ressortir quelques minutes plus tard de leur vestiaire. Serge le disait en tête. Acclamé par toute une foule qui a pris possession de la pelouse. des images superbes, émouvantes, signé François-Charles Bideau. Bravo, pardon, pardon ! C'est quand ce piscine à présent, retour dans le vestiaire. Le premier invité, Jean-Claude Soudeau. Plouf ! Deuxième plongeon, Georges Eau. Et voici Robert Budzinski qui arrive, tout habillé. On va, 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 on va. Et ça continue pour le bain, ça va être le tour du président Guy Scherer. Une invitée de marque, le ministre nantais de la santé, Madame Elisabeth Hubert, un ministre, allô. Ah putain, je crois pas, j'ai un champion. Merci, mesquelles, merci. L'arbitre, monsieur Saul. Et enfin, notre ami Jacqui Le Gall qui a passé toute cette saison avec nous au moyen technique. Merci, Jacqui. La fête se poursuit sur le terrain de la Beaujoire. Les spectateurs n'ont pas quitté leur place. Feu d'artifice. Et puis tard, dans les restaurants nantais, Nicolas Huédex, Stéphane Moreau. Pour la fête ininterrompue, Patrice Locaux. Et une dernière image, celle du centre-ville de Nantes, la place royale, repeinte hier soir en jaune et vert. Nantes a battu des records, dernier bilan, image. Une seule défaite subie ici à Strasbourg en 37 matchs. Quoi qu'il arrive, Nantes est le champion qui aura le moins perdu au cours d'une même saison. Ce 8 avril, à la Beaujoire, face à Sochaux, Nantes joue son 32e et dernier match consécutif sans défaite. Aucune équipe en France à ce jour n'avait fait aussi bien. Un festival offensif, 70 buts marqués. Voici en action la meilleure attaque du championnat. 42 marqués à domicile, 28 à l'extérieur. Nantes a pratiquement marqué 2 buts à chaque match. De David Moreau ici en début de saison jusqu'à Dominique Casagrande en fin de championnat, en passant par l'oussoir des Garcia. Nantes a utilisé 4 gardiens de buts. C'est le prix de la meilleure défense du championnat, 32 buts encaissés. La cerise sur le gâteau, c'est le meilleur buteur du championnat. Patrice Locaux a marqué 21 fois. Nantes cette saison était devant partout jusqu'à la meilleure différence de buts, plus 37. Voilà, on se dit au revoir sur le classement de la première division en caractère différent pour que vous ayez tout bien dans la tête. C'est le bilan de cette année.